Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nous allons parler des métiers les mieux payés d'agent de sécurité. J'avais déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet-là et je me suis dit pourquoi pas continuer. Il y a pas mal de personnes, quand tu leur dis à l'agent de sécurité, ils pensent à arrière-caisse-magasin ou vigile-magasin ou videur de boîte de nuit. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Des métiers qui sont très bien payés, voire mieux payés que la plupart de tous les tafs que tu connais, tu vois. Déjà, il y a des secteurs sensibles. Tout ce qui est nucléaire, gouvernemental, on en a déjà parlé, mais j'aimerais appuyer plus sur ce sujet-là. Parce qu'il y a eu un commentaire où une personne m'a dit que les métiers à poste nucléaire, il faut être armé. Et c'est des agents de sécurité spéciaux qui sont là. Oui et non. Parce qu'il y a des agents de sécurité qui sont armés et il y a d'autres agents de sécurité. Ceux qui font juste le contrôle d'accès à l'entrée, ceux qui sont à l'intérieur en sécurité incendie en SIAP. Et tu vois, il y a plusieurs corps de métier en sécurité. Tu peux être armé, non armé, sécurité incendie. Ceux qui vont être armés vont être beaucoup mieux payés. Parce que voilà, ils sont l'arme à feu, le port d'armes. C'est très très bien. Mais sinon, les autres dans ces secteurs sensibles auront une prime de risque. Et ça, c'est non négligeable. En général, ça c'est des postes où tu touches environ 2000 euros, un peu plus aussi par mois. Tu vois, parce que tu es payé sur une base normale et tu as des primes additionnelles. Comme par exemple, tu as un gilet par balle, tu as une prime de gilet, tu as une arme, tu as une prime d'armes, tu as une prime de secteur. Et voilà. Tout ça, ça fait que tu as un beau salaire à la fin. Mais ton salaire de base, il est nul. Et comme ton salaire de base est nul, ta retraite sera nulle aussi. Comme les salaires de la retraite sont calculés sur ce que tu gagnes à la base. Et bien voilà. C'est pour ça que Sécu, tu fais beaucoup de sous. Mais ta retraite, ça va être compliqué. Par contre, pour ces zones-là, si tu fais de la sécurité incendie qui s'appelle le SIAP, je te conseille au moins d'avoir le SIAP 2. Parce qu'en SIAP, il y a trois niveaux. Il y a SIAP 1, sécurité incendie. SIAP 2, tu es chef d'équipe. Et SIAP 3, si je ne me trompe pas, tu es chef de poste et tu contrôles des SIAP 2, des SIAP 1. C'est comme niveau 1, niveau 2, niveau 3. Tu vois, je te conseille d'avoir au moins le niveau 2. Ou alors niveau 3, si vraiment là, tu sens que tu peux faire le SIAP 3. Ok ? Pourquoi je te dis ça ? Tout simplement que dans ces secteurs-là, ils vont être très très durs au recrutement. Comme c'est des zones sensibles, il faut que tu sois présentable, il faut que tu sois bien. Il faut que, niveau diplôme, tu montres que tu es à la hauteur et que tu as déjà fait de la sécu pendant longtemps. Donc, le SIAP 2 serait apprécié. Même si il y a marqué qu'il recherche un SIAP 1, ils vont préférer prendre un SIAP 2 et le faire travailler avec un SIAP 1 que de prendre un SIAP 1. Et ça, c'est comme ça malheureusement. J'ai même une connaissance qui a son SIAP 3 et qui bosse en SIAP 1 dans ces milieux-là. Parce que, voilà, c'est dur. C'est dur. Ils préfèrent prendre des SIAP 2 et 3 pour le faire bosser en SIAP 1. Même si ils vont être très très bien payés. Mais ils préfèrent prendre des gens qui sont surqualifiés pour avoir ce poste-là. Ensuite, il y a les maîtres-chiens. Les maîtres-chiens sont très bien payés. Surtout si tu es à un bon poste. Parce que les maîtres-chiens sont durs à trouver. Ils sont vraiment durs à trouver et ils sont demandés par la police, par plusieurs corps de sécurité. Et quand tu es à un maître-chien, tu es demandé de tout le monde en matière de sécurité. Non seulement, toi, tu as ton salaire, mais aussi le chien qui est un agent. Aussi, il a une petite prime. Et parfois, qui peut être équivalent à un salaire si tu es dans un poste qui est bien et qu'on respecte ton poste. Après, je ne connais pas plus ce métier de maître-chien que ça. Parce que je ne le suis pas. J'ai déjà bossé avec, mais je n'ai pas posé plus de questions. Mais si ton chien, tu le fais passer différentes formations et il a plusieurs compétences. Et bien là, ça fait que ton chien est demandé. Toi, tu es demandé et du coup, niveau salaire, tu seras bien. Ensuite, on va parler du Graal. Sécu-transport, ce que j'ai fait pour mettre des sous de côté, pour mon déménagement, pour le nouveau setup où je suis actuellement. Alors, travailler en sécurité-transport, c'est incroyable. Parce que dans les transports, moi, je suis sur Paris à l'époque. Et dans les transports de Paris, il y a des grosses boîtes qui ont leur sécurité à eux. Leur sécurité armée, tu vois. Travailler dans ces boîtes-là, c'est très compliqué. Il y a des processus de recrutement qui sont durs, qui sont longs, qui sont embêtants. J'ai essayé de faire quelques recrutements. Je ne suis pas allé au bout, malheureusement. Mais je suis parti dans les boîtes externes. Pour travailler dans les mêmes secteurs. Boîtes externes qui sont mieux payées. Ok ? C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et t'es bien. Franchement, t'es bien. Et là, là, il faut vraiment que je te parle de ça. La sécurité des transports consiste à faire une présence dissuasive à la gare. À intervenir s'il y a des interventions à faire. Et à veiller que tous les voyageurs soient tranquilles et paisibles et rassurés quand ils te voient. Tu vois, ça consiste à ça dans les grosses lignes. Et c'est un travail relativement tranquille. Parce que t'as presque rien à faire. Je m'explique. T'es dans une gare. Il y a la police. Il y a parfois les militaires. Et il y a la sécurité de l'entreprise de la gare qui est là. Donc toi, t'es juste là en plus. Tu vas plus faire de la médiation qu'autre chose. Tu vas plus voir des gens et leur dire que pour aller à tel endroit, il faut prendre tel train. En gros, c'est ce que tu vas faire. Mais c'est pas ce que t'es censé faire. Ça, c'est... Enfin, tu peux le faire et tu peux refuser de le faire. Mais tu le fais quand tu commences à t'ennuyer. Mais en vrai, t'es là. Tu marches avec ton gilet pare-balles. Et voilà. C'est juste ça que tu fais. Clairement. Et aussi, parfois, on va dans les locaux et on dort. Et on attend que la fin de la vacation, la mission se fasse. Et oui, ça, je l'ai fait le pas une fois aussi. Et ça, c'est encore mieux payé que la vraie séculure, la gare qui sont armés et tout. Pourquoi ? Parce que t'as un prestataire et t'as un gilet pare-balles. Tu n'as pas d'armes, mais t'as un gilet pare-balles et la prime de gilet pare-balles. Et aussi, les sous que la boîte de SQ prend à la gare, ils sont énormes. Donc, ils récomposent leur argent comme ça. Parce que parfois, tu fais des heures supplémentaires et t'es très bien payé. Là, t'es autour des 2100, 2200 par mois. T'es bien et net. Après, je sais qu'on peut se poser une question légite. Pourquoi une sécu interne et une entreprise armée a besoin de prestataires en plus ? Moi, je vais te dire pourquoi. Tu vois, les grosses boîtes qui ont tout, qui ont des gros syndicats, qui sont tout ça. Ça, ça pose des problèmes. Parce que quand tu dis à un agent de ton entreprise de faire un truc qu'il n'est peut-être pas censé faire, il va se mettre en droit de retrait. Il ne va pas travailler, il ne va pas le faire. Et ça, tu vois, c'est la contrainte des grosses boîtes. Quand une boîte, elle est énorme, elle est bien protégée, les employés sont bien protégés. Quand tu leur dis de faire un truc qui dépasse leur mission, ils ne font plus, malheureusement. Quand tu leur demandes des choses et ils sont fatigués, ils ne travaillent pas, malheureusement. Et le prestataire, c'est différent. Le prestataire est là pour prendre des sous. Il est là pour montrer que tu vas lui demander n'importe quoi et va le faire. Et c'est pour ça que nous, on est là. C'est pour ça que les agents de sécu, ils sont là. Ils font le même travail, voire un petit peu plus parfois, mais ça, c'est sur papier. Et derrière, ils sont mieux payés que ces personnes-là. Certes, tu n'auras aucun avantage. Tu n'auras pas les avantages de la gare, tu n'auras pas les mituelles assurances, tu n'auras rien. Mais à la fin du mois, tu seras mieux payés que les agents internes et armés. Mais ça, il faut le prendre en compte. Et ces postes-là sont très demandés. Ils sont vraiment demandés parce qu'ils prennent petit à petit la place des vrais agents. Notamment dans les équipes de contrôle dans les trains. Avant, il y avait la sécu interne à la boîte. Maintenant, il y a des agents de sécu prestataires qui accompagnent les contrôleurs de certaines boîtes. Que ce soit dans les bus ou dans les trains. Moi, je travaille dans les deux. Parfois, on a pris des contrôleurs. C'était marrant. Pour dissuader, pour que les gens payent vite et tout. C'était marrant. Mais normalement, c'est aux agents internes de la boîte de le faire. Et ces afflats sont très demandés. Ils sont très demandés et très bien payés. Maintenant, tu peux me dire comment on fait. Comment on fait Jaffo identifier les boîtes et les entreprises qui travaillent dans ces secteurs-là. Ce n'est pas très compliqué. Il y en a plein. Je ne vais pas te dire de nom pour ne pas qu'on m'embête avec ça. Mais tu vas dans une gare. Tu vois un agent où j'ai les pare-balles. Tu lui poses la question. Il va te répondre. Il va te répondre. Il va même te donner le numéro de celui qui gère ça. Parce qu'il recherche tout le temps. Tous les jours. Ils sont toujours en pénurie. Parce qu'en fait, ils acceptent tellement de contrats, tellement de choses. Que voilà, ils ont besoin d'agents pour montrer qu'ils sont là. Tu vois. Et ils vont bien te payer quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Il faut que tu te demandes. Et comme ça, tu vas connaître le nom, les boîtes et tout. Mais ça va aller très très vite. Maintenant que je t'ai dit comment rentrer dedans et tôt, il faut que je te mette en garde de certaines choses. Parce que oui, c'est de la sécu dans les transports, bus ou train. Que ce soit de jour comme de nuit, il faut être prêt. C'est un travail où tu ne vas rien faire. Tu vas glander. Tu vas dormir. Déjà, il faut que tu sois à l'aise avec ça. De venir au travail pour redormir, rien faire. Il faut qu'il soit à l'aise. Parce que je sais qu'un a, ça les embête d'aller au travail et de rien faire. Moi, ça ne m'embête pas. Il y a certaines personnes, ça les embête. Mais il faut être prêt au cas où il se passe un truc. Il faut être prêt. Si par exemple, il y a quelqu'un qui t'agresse, il y a quelque chose. Il faut être prêt. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui disent être prêt. Et quand ils arrivent à une situation qui est délicate, ils ne font rien. Ils se mettent en retrait ou ils ont peur. Tu vois ? Donc, ça, c'est vraiment des métiers où il faut aimer rien faire. Mais il faut être présent quand il y a une vraie connerie qui ne se prépare. Alors, aussi, très important, il faut être dissuasif. Ça, c'est vraiment le plus important. Parce que ça, c'est des métiers où on va te chercher. On va te tester. Donc, si tu n'as pas un physique minimum où on voit que tu t'entraînes, où on voit que lui, il ne faut pas le chercher, ça va être très difficile. Même si tu es fort de base. Si tu es fort, tu as un bagarre et tout. Les gens vont te chercher. Et dans ces métiers-là, le but, ce n'est pas de frapper les gens. Parce qu'on a une carte pro. Ou si tu te bats une fois, c'était une connerie. C'était un truc avec la police. Tu ne travailles plus jamais en sécurité, c'est fini. Ou alors, il faut faire des choses bizarres pour travailler en sécurité. Tu vois ? Donc, ça, il faut faire attention. Il faut être dissuasif. Quand tu as un bon physique, quand tu n'as pas à changer d'être grand et tout, comme moi, il faut avoir un bon physique. Comme ça, on ne va pas te faire chier. On ne va pas t'embêter. Et tu vas être bien. Ces secteurs de métier-là sont aussi ouverts aux femmes. OK ? Parce que, voilà, maintenant, tout le monde fait n'importe quel métier. Et il y a la place aussi pour vous. Les femmes qui regardent cette vidéo ou qui veulent faire la sécu. Parce qu'il y a plein de corps d'activité. Il y en a où tu conduis une voiture. Donc, parfois, ils conduisent les voitures. Il y en a en maître chien. C'est très demandé. Et il y en a même en intervention qui sont en place. Tu vois ? Donc, c'est ouvert aussi à tout le monde. Je vais faire un petit point aussi sur les métiers d'agent de sécurité armée. Parce qu'il y a plein de postes. Il y a plein de choses à faire. Notamment en agent de sécurité rapproché, APR. Je vais faire une vidéo dédiée à ça. Parce que j'ai eu plein de témoignages, plein de connaissances qui font ça. Et franchement, c'est bien. Mais, voilà, agent de sécurité armée, c'est possible. Là, tu vas toucher après dans les 3 000 euros, si je ne me trompe pas. Mes connaissances qui bossent dans ça touchent ces salaires-là. Ils sont bien en boîte normale sans rapprocher. Mais le recrutement, il est dur. Le recrutement, il est très dur. Tu as le permis d'arme à feu, il va être cher. Et en plus, ça ne va pas garantir que tu auras un poste derrière. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt aussi. Et il faut avoir un beau profil. Quand j'ai un beau profil, c'est qu'il faut que tu parles correctement français. Il faut que tu sois bien. Il faut que tu sois à l'aise. Il faut que tu sois très présentable. Il faut qu'on te fasse confiance. Et ça, c'est dur. Ça veut dire que si le recruteur, il n'aime pas ta tête. C'est terminé. Tu ne bosseras pas. Mais même si tu as toutes les agrémentations possibles. Et ils préfèrent des gens qui ressortent de la police, de l'armée ou de la gendarmerie. Eux, ils vont être les prioritaires à ce poste-là. Donc, tu peux tenter ta chance. Mais moi, c'est un truc que je te conseille vraiment. C'est aller sous pour passer le bord d'armes. C'est tout. Donc, voilà. C'est tout pour moi pour les métiers les mieux payés en tant qu'agent de sécurité. Donc, j'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, mets un petit j'aime. Mets un commentaire. Abonne-toi à la chaîne. C'est pas fait. T'as le code d'âme sans MyProtein. Et puis, voilà. Moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.